Le port autonome de Dakar a initié un programme de renforcement des capacités pour l'ensemble de ses chauffeurs. Cette action s'inscrit dans la politique de formation que la structure a mise en place. Depuis quelques années, l'accent est mis sur, entre autres points du plan de formation, de la politique de formation autant pour moi, la certification et le renforcement des capacités de certains métiers qui étaient un peu laissés en rade, si je puis m'exprimer ainsi. Ça veut dire qu'au-delà de ce renforcement de capacité, au-delà de ce renforcement, de cette certification vers laquelle on s'inscrit, il y a ce souci que tout agent du port sente que la formation est là pour tout le monde. Cette formation est axée sur la conduite défensive. L'un des objectifs est de conscientiser les chauffeurs sur les conduites à tenir sur la route. La formation, comme on l'a indiqué dans un premier temps, c'était juste pour faire prendre conscience des dangers de la route, essayer de pouvoir bien utiliser le matériel rouleur afin de réduire les sinistres et les dépenses liées à l'exploitation du parc automobile, tout en ayant une conscience professionnelle par rapport au métier de chauffeur. La formation a enregistré pas moins de 60 récipiendaires. Nous, on est des chauffeurs depuis des années, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrisait pas, et on a beaucoup appris grâce à cette formation. Les formateurs nous ont bien encadrés. Franchement, on est très heureux d'y avoir participé. Elle aura duré six jours. Ces nouveaux bénéficiaires viennent s'ajouter à la liste des 26 conducteurs d'engins lourds déjà formés. Dans la même dynamique, des actions similaires sont prévues pour les autres catégories du port autonome de Dakar.